dans l'atelier d'un artiste peintre au coeur de Marseille et je suis dans l'atelier de Claude Cyril. Merci beaucoup pour cet accueil. Nous sommes en immersion et on sent les atmosphères de la peinture, de l'art, du graphisme, de l'architecture. Tout à fait. Sur papier. Également sur papier, je travaille également sur papier. J'ai travaillé il y a très longtemps sur papier sur les affiches de rue. Actuellement, j'ai pris une autre direction. Je travaille directement sur le regard de notre société actuelle. C'est pour ça que les peintures que je fais, ça rapproche davantage de l'art brut que ce que je faisais auparavant. Donc effectivement, on vous définit plus artiste peintre, art brut. L'art brut, pour resituer, c'est l'art qui est vraiment brut. L'art brut, au départ, c'est Jean Dubuchet qui, en visitant des hôpitaux où les malades étaient soignés en faisant des dessins, en faisant de la création artistique. Et donc, ils avaient leur libre imagination. Il n'y avait aucun dessin. Ce sont des malades qui n'ont jamais fait des beaux-arts. C'était vraiment aléatoire ce qu'ils allaient faire. Ils ne savaient même pas eux ce qu'ils allaient créer. Ils arrivaient à faire des petits chefs-d'oeuvre. À tel point que Jean Dubuffet achetait des oeuvres de ses enfants malades et des adultes également. Il y avait des adultes qui peignaient. Et c'est lui, en 1945, qui a mis ce nom-là parce que c'était difficile de créer un mouvement de ces personnes-là. Et lui, a appelé ça l'art brut. Tout simplement parce que ça n'existait pas. C'était brut de décoffrage. C'était un art qui n'existait pas. On pouvait faire un visage complètement déformé, des monstres, des arbres qui n'existaient pas. Donc, c'était vraiment du brut. Et voilà. Et donc, c'était un mouvement qui a beaucoup pris et qui a évolué avec de nombreux artistes. Et moi, c'est vrai que je me sens bien là-dedans également. Parce que c'était un regard. Moi, c'est un peu différent ce que je fais. C'est de l'art brut. Je me rapproche de la peinture un petit peu néo-expressionniste ou primitive également parce que l'art nègre m'a beaucoup inspiré également. Donc, je suis un petit peu entre les deux. Entre l'art brut et la peinture primitive que j'aime bien aussi. Est-ce que c'est un art où on a la possibilité d'exprimer de manière plus approfondie ces émotions, ces sentiments, ces révoltes ? Dans l'art brut, oui, c'est un petit peu ça, si vous voulez, parce que c'est un peu le reflet de la société que créent les artistes. Quand ils sont vraiment engagés dans l'art brut, ils reproduisent souvent dans la toile, sur la toile, ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Ça peut être une maladie. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être un regard sur la société actuelle. On a beaucoup à dire sur la société qui nous entoure, avec ce qui se passe, avec le Covid, tout ça. Donc, c'est vraiment un regard sur la société qui n'a rien à voir avec une provocation, je dirais. Il y a des artistes qui ont fait de la provocation pour marquer leur époque, comme le mouvement dada, qui est le mouvement extraordinaire, je trouve, avec Duchamp qui a fait l'Urinoir. Lui, il était vraiment dans la provocation. Après, il y a eu des moments surréalistes, avec Len, qui a fait des empreintes de femmes nues, qui faisaient rouler sur une toile. C'était vraiment de la provocation pour marquer son temps, un petit peu. Parce qu'on était vraiment, au début, une peinture relativement classique. Ils ont voulu marquer leur époque. Et maintenant, nous en sommes directement dans l'art brut, le street art, l'art de la rue, et ça continue. C'est une expression libérale, en fait, de la parole sur la toile. C'est pour ça que toi qui est derrière, c'est un regard également à ce que nous vivons aujourd'hui. Les deux mots, ça pourrait être le Covid, ça pourrait être le virus actuel. Les larmes qui sont là, c'est les larmes. Les larmes de sang également. La tête de mort, naturellement, parce qu'il y en a qui décèdent de cette maladie. C'est un ensemble de choses que j'ai voulu faire. C'est toujours des peintures très difficiles que je fais, mais qui représentent un petit peu ce que nous vivons aussi. C'est ce qui m'intéresse. Cette toile a été faite pendant le confinement ? Oui, elle a été faite. Elle mesure 2,50 mètres par 2 mètres d'eau. Vous avez besoin de temps, de grandeur pour l'exprimer ? Oui, je l'ai faite sur le mur. Oui, j'ai mis du temps, parce que déjà, déjà, au départ, disons que moi, personnellement, je ne sais pas ce que je vais faire sur une toile. Donc, c'est vraiment aléatoire. Je prends un pinceau, je fais un trait, puis je démarre de là. D'accord. Il y a des artistes comme, vous prenez Bacon, également, c'est un peintre qui dessinait mal. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il arrivait à faire des choses extraordinaires. Et j'adore Bacon, parce qu'il mélangeait des formes, il mélangeait des personnages, entrelacés, et c'est très beau, quoi. Et en plus, il a dégagé une force dingue. Vous disiez que c'était un art qui pouvait intéresser, peut-être, une certaine partie des personnes qui sont sensibilisées, justement, à l'art en général. Est-ce que vous avez eu des retours, par exemple, sur ce que ça pouvait exprimer, des personnes qui ont acheté des toiles ? Comment... Oui, moi, j'ai un effet sur le racisme aussi, des toiles, où je dénonçais le racisme. Il y a des gens de couleur qui sont venus me voir, qui étaient vachement contents, parce que je dénonçais ça, quoi. Mais après, je ne me pose pas ce genre de questions. Moi, je travaille pour moi, je fais ce qui m'intéresse, ça plaît ou ça ne plaît pas. Comme je dis, bon, l'art, surtout l'art brut, c'est une souffrance au départ. Les créateurs d'art brut, qui ont connu Jean Dubuffet, ils étaient vraiment dans la souffrance. C'étaient des malades. C'étaient des malades et qui faisaient des choses extraordinaires, mais de dingue. On ne s'imagine pas ce qu'ils arrivaient à faire, quoi. C'étaient vraiment des artistes. D'ailleurs, il y a des artistes de cette époque-là, qui sont au musée de Lausanne, en Suisse. C'est à voir, il y a des choses. Louis Souter aussi, il a fait des trucs extraordinaires. Il y a des artistes comme ça qui sont... Quel regard vous pouvez avoir, justement, parce que finalement, c'est très fort ce que vous dites. C'est-à-dire que ces personnes-là, à cette époque, n'étaient pas du tout la même époque, où justement, l'art n'était peut-être pas considéré aujourd'hui comme... Essentiel, des personnes malades qui font des... qui s'expriment par l'art et que c'est de la reconnaissance par Jean Dubuffet, c'est quand même... Je ne sais pas si Jean Dubuffet... Oui, je pense qu'il les a aidés quand même, parce qu'il y a des artistes... Mais en tout cas, ça a été reconnu. Au jour d'aujourd'hui, il y a des artistes qui étaient gravement malades, qui étaient schizophrènes, tout ça, qui sont dans les plus grands musées, même aux Etats-Unis. Et je crois qu'en New York aussi, il y a un musée d'art brut de ces gens malades, de ces personnes qui étaient hospitalisées. D'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, sur la chaîne Arte, c'est un documentaire, je crois, c'était une clinique en Allemagne, où justement, on montrait ces malades en pleine création. C'est encore en podcast. Ah, tu l'as vu ? Vous l'avez vu ? Non, c'est extraordinaire. Moi, j'ai trouvé ça... Je suis petit à côté, je tire mon chapeau. Vraiment, c'est... C'est vraiment des artistes, quoi. Et en plus, ils ne se prenaient pas la tête, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient artistes, à vrai dire. Puisqu'ils étaient dans une autre démarche. Oui, c'est une lâcher prise, en fait. C'est un lâcher prise, c'était pour se soigner eux-mêmes. C'est ça qu'on devrait prescrire, justement, aux personnes qui sont... Ils ne pensaient plus du tout à leur maladie, à ce qu'ils avaient. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire, que ce soit des malades, des schizophrènes, ce que vous voulez, quoi. Mais c'était des malades qui étaient vraiment atteints, quoi. Ils faisaient des trucs, d'ailleurs, dans les plus grands musées. Je ne connais pas tous les noms, mais il y en a quelques-uns qui sont costauds. Comment vous êtes arrivé à l'art brut ? Alors, je suis arrivé à l'art brut... Déjà, tout jeune, moi, je n'ai pas... Je suis autolidasque, hein. Les beaux-arts, je ne les ai jamais faits. D'ailleurs, pour faire ça, si vous avez fait les beaux-arts, notamment, parce que c'est assez difficile. Vous êtes renvoyé. Oui, vous êtes condamné à bien dessiner. Là, ce n'est pas le cas. Donc, les beaux-arts... Et pour revenir à l'art brut et aux malades qui étaient en milieu hospitalier, ils n'ont jamais fait des beaux-arts, hein. Bien sûr. Autrement, ils seraient détruits. S'ils avaient fait des beaux-arts, ils auraient un trait particulier. Tandis que là, c'était leur pure imagination. Alors, pour revenir à l'art brut, moi, j'ai commencé à faire de la peinture vachement classique au départ. Je faisais une nature remorde. Ça ne me semble pas vrai. J'ai 18 ans, je faisais une nature remorde, des petits paysages. Donc, je prenais plaisir, mais je ne prenais pas mon pied. Vraiment, ça m'a plaisé moyennement. Après, j'ai découvert des artistes comme Jean-Louis Leglet, Raymond Hens, qui travaillaient beaucoup sur des affiches de rue. Ils déchiraient des affiches de rue, si vous voulez. C'était des moments vécus. Parce qu'une affiche de rue, vous avez une date, vous avez un spectacle. Donc, c'était des moments vécus. Ils faisaient des compositions avec ces affiches de rue. C'était superbe. D'ailleurs, j'ai vu, il y a plusieurs années, une exposition, une rétrospective de l'œuvre de Jacques-Louis Leglet au MAC à Marseille. Et j'avais trouvé ça très intéressant. Après, il y a des artistes comme un Américain, Rochenberg, qui travaillait aussi avec des affiches et avec des incrustations sur la toile. Ça pouvait être des plumes, des oiseaux. Ils faisaient un mélange de tout ça. C'était très beau aussi. Mais c'était déjà très dur. C'était pas... C'était engagé aussi quand même. Après, il y a un artiste qui m'a intéressé dans les années 70, c'est Basquiat. Ça, c'est un noir américain qui est mort à 27 ans. Un noir qui souffrait d'être noir dans l'Amérique où les noirs, ils n'étaient pas du tout considérés. Et c'est un artiste que j'adore parce qu'il y a une présence dans sa peinture, il y a une force. Je suis allé voir son exposition à Paris au musée Guggenheim. à pleurer devant, à pleurer. Quelque chose que j'ai... Une émotion pareille, je ne la trouverai jamais sur un artiste. Et ce type-là, c'est vrai que pour moi, il m'a vachement impressionné. Je me retrouve petit, petit, petit à côté. Vous êtes né à Marseille ? Oui. Vous ne me demandez pas mon âge. Non. Ça ne se demande pas. C'est comme à une femme, on ne demande jamais son âge. Vous êtes né à Marseille. Vous vivez à Marseille. Vous êtes toujours resté à Marseille ? Toujours. Pas vraiment. Je suis parti deux ans sur Nice. Oui. Pas très loin quand même. Ce n'est pas beaucoup. Je ne suis pas très loin. Deux ans sur Nice. Comme j'aimais beaucoup l'art, également, j'avais monté une galerie. Mais là, je m'occupais de vendre de la peinture. Je faisais des ventes de peinture dans une galerie qui se trouvait sur la promenade des Anglais et qu'on appelait la promenade des Antiquaires. Il y avait une dizaine de marchands. Les marchands de meubles d'art, des tableaux d'art contemporain, tout ça. Et j'avais loué un stand pendant deux ans pour m'occuper de ce que j'aimais, ma passion, ma peinture. Qu'est-ce qui vous influence dans votre art ? C'est ce qui se passe dans votre vie ou dans le monde ? Le monde m'intéresse. Le monde est ma vie aussi. Je peux vous en parler, mais c'est un peu personnel. Je ne peux pas en parler devant la caméra. D'accord. Ma vie, surtout, ce que je viens de vivre en ce moment, c'est des moments assez pénibles. D'accord. C'est beaucoup plus personnel. D'accord. D'accord. Donc, en fait, c'est toute cette rage que vous avez en vous qui vous permet de… Oui, oui. Je dénonce la société, les injustices, tout ça. Ça me touche vraiment. Je me dis, je ne suis plus de ce monde. Je me dis des fois. Je ne suis plus de ce monde. Je vais voir ce qui se passe dans la rue. La misère de partout. Enfin, c'est… C'est inventable. Ça, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure ? Vous l'aviez déjà à votre adolescence, cette révolte ? À ma adolescence, non. Non, non. J'étais très heureux. J'étais bien. Je n'avais pas ces problèmes que je vois maintenant, que je découvre depuis quelques années, quoi. Non, non. Je ne me portais pas… Et puis, ce n'était pas ce que l'on vit maintenant. Ça n'avait rien à voir. Moi, en adolescence, je visitais beaucoup les musées. À dix et dix-huit ans, je suis déjà dans les musées. Parce que j'aimais l'art, quoi. Donc, j'étais dans les musées. Je visitais le Louvre. Je regardais les peintres qui faisaient des reproductions au Louvre. J'étais même allé voir des ateliers avec eux. Parce que je me rappelle un peintre qui faisait une reproduction d'une nature morte espagnole que je trouvais subissime à l'époque. Je vais le voir à vingt ans. Donc, j'aimais ce type de peinture-là. Oui. Mais j'ai beaucoup aimé quand j'avais dix et dix-huit ans, vingt ans aussi. La Renaissance italienne, les grands maîtres italiens, je les ai adorées. Donc, vous voyez, il y a quand même un cheminement. On ne peut pas partir de ça pour arriver à ça. C'est impossible. Je ne trouve pas ce qu'il faut qu'un chemineur. Alors, ça, c'est quoi, en fait, qui vous a amené à l'air brut ? Ce que vous avez vécu, c'est les rencontres ? C'est les rencontres aussi. Il y a eu une galerie sur Marseille qui faisait de l'art contemporain. Alors, c'était de l'abstrait qui n'avait rien à voir avec ça. Et moi, j'étais encore un petit peu classique. À l'époque où j'étais jeune, j'étais un peu classique, comme beaucoup de gens, comme la plupart des gens, même aujourd'hui, même la plupart des gens. Et j'ai dit, mais jamais tu ne me ferais aimer ce que tu exposes. Je la connaissais bien. Je pourrais me permettre de lui dire ce que je pensais. Elle me dit, mais tu verras, Claude, un jour, tu viendras tout seul. Tu viendras tout seul. Ah, si ce n'est pas possible. Regarde, il y a trois traits, il y a un truc au milieu. Ce n'est pas vrai. Tu vas me dire que ça, c'est de l'art. Je t'assure. Effectivement, petit à petit, j'ai pris goût. Et je suis arrivé à faire le pas entre l'abstraction et tout ça. Donc, j'aime les abstraits aussi. Les bleus de clair, je trouve que c'est beau. Ils soulagent. J'adore soulage aussi. Les noirs soulagent. Pour moi, c'est le bleu. Donc, oui, je suis parti de l'abstrait. Et puis, après, je suis venu à l'arbre rute. Et ça s'est fait progressivement ? Progressivement. Oui, progressivement. Et vous en avez conscience, pardon ? Vous en aviez conscience ? Que ça a changé ? Oui, oui, oui. Ça a changé. Je faisais de l'abstrait. Je peux vous en montrer des abstraits. Ils sont là. Je peux vous en montrer, si vous voulez, ce que je faisais auparavant. J'en ai des abstraits. Mais maintenant, je n'en fais plus. Ça ne m'intéresse plus du tout. D'accord. Oui, je préfère faire ça. Je préfère faire ça. Je préfère faire ça. Ou ça. Je préfère faire ça. Ça, j'adore. Oui, mais là, de toute façon, on reconnaît votre marque de fabrique, quelque part. Alors, c'est ce que me disent les gens. Ça m'intéresse beaucoup. On le voit tout de suite. C'est vachement important. Alors, j'ai un sigle que je reproduis souvent. D'ailleurs, vous le voyez ici. Vous le voyez derrière vous. C'est l'arête de poissons. D'accord. Alors, l'arête de poissons, c'est toute une histoire pour moi. Parce qu'un jour, je regarde la télé. Il y a peut-être une dizaine d'années à l'arrière. Et je vois des gros bateaux, des gros chalutiers qui ratissaient les fonds marins. Ça y allait. Et ils faisaient un massacre. Les coraux, tout ça. Ils dépassaient tout ça pour prendre du poisson. Je me suis dit, putain, c'est vraiment lamentable. C'est dégueulasse ce qu'ils font. Et je me suis dit, mais on n'aura plus de poissons. Il ne restera plus que les arêtes. Et je me suis dit, tiens, je vais en faire ma signature. Sur toutes mes toiles, je fais une arête de poissons. Voilà. Alors, il y a une exposition qui se prépare du 1er au 4 octobre, qui a changé malheureusement de concept, puisque vu les conditions de ce que nous vivons liées au Covid, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais elle a quand même lieu, cette exposition. Donc, c'est quand même bon de le souligner. Elle s'appelle J'accuse. Oui. Alors, le J'accuse, on peut vous dire pourquoi. Le J'accuse, premièrement, c'est mon agent qui a trouvé le nom. Parce qu'on cherchait un nom parce qu'on voulait faire un événement. On ne voulait pas du tout faire un vernissage traditionnel avec uniquement le nom de l'artiste. On voulait créer un nom pour cette exposition-là. Qui a lieu dans un cabinet d'avocats. Qui a lieu dans un cabinet d'avocats. Éventuellement, il y a le lien. Il y a le lien. J'accuse dans un cabinet d'avocats. J'accuse avec un cabinet d'avocats. Et comme souvent, moi, j'accuse également la société actuelle. Donc, c'est vrai que le nom qu'elle donnait ça m'a dit. J'accuse. Tout de suite, ça vous a parlé. Ah, j'ai dit top de suite. On bloque ce nom. Donc, il y aurait une autre antenne de toiles exposées dans cet hôtel particulier qui est à Marseille, à la rue Slivabel, au numéro 23. Je pense que ça sera sympa. Ça vaudra le déplacement. Ben oui, parce que surtout, les personnes qui vont visiter cette exposition vont être privilégiés avec l'artiste. Chose très rare. Oui, absolument. Donc, c'est le côté aussi positif de ce concept-là. Ils aiment bien la rencontre entre artistes et les personnes. C'est-à-dire qu'ils pensent que nous sommes des gens surnaturels. Ils vont dire, non, je suis un homme comme un autre, à vrai dire. Je confirme. Vous êtes accueillant, gentil. Vous parlez. Je suis quelqu'un de simple. D'ailleurs, je n'aime pas quand on se prend trop au sérieux. C'est surtout dans ce lieu artistique. Il y en a peut-être quelques-uns qui se prennent un peu au sérieux. Il faut redescendre sur Terre. Il y a des choses plus importantes que ça. Croyez-moi. Vous êtes quelqu'un d'ancré ? Oui. Et vous, vous explorez, vous êtes sensible à la nature, à la terre, au paysage ? Je suis sensible à la nature et je suis sensible à ma famille aussi. Oui. Mes petits-enfants, tout ça. Donc, c'est ce qui fait des repères en fait ? C'est ma priorité. C'est ma priorité. C'est vrai. C'est vrai. Alors, cette toile là, vous aviez dit que c'est 2 mètres de là. Cette toile, c'était ma dernière création que j'ai faite pendant la Covid. Il ne manque plus qu'à la vernir. D'accord. J'ai voulu faire 2 mètres de là. Donc, vous avez commencé quoi ? Vous avez fait... Oui. Je crois que j'ai fait ça en départ. Après, j'ai fait ce visage-là. J'ai fait l'œil parce que lui, il regarde un petit peu ce qui se passe sur la Terre. Lui, c'est le visionnaire. C'est l'œil. Il regarde ce qui se passe là, en bas. Il doit dire, putain, vous êtes une bande de cons quand même. Est-ce que vous avez fait d'un autre planète qui était bleu ? C'est ce qu'il dit. Voilà. Et voilà. Lui, il est malade. Il a le Covid. Il a le Covid. Il pleure des larmes de sang. Lui aussi, c'est l'apocalypse un petit peu. Il ne sait plus où il y en est. Là, c'est le microbe. Je refais le Covid. Alors, cette partie-là, où il y a des monstres. Lui, c'est un visionnaire aussi. Il regarde. Il est très africain également, avec des larmes. Et là, c'est une voie ferrée. D'accord. C'est une voie ferrée avec une main qui attrape un petit peu. Là, j'ai voulu faire un clin d'œil un petit peu à l'Holocauste, à vrai dire. Il y a la main qui attrape tout le monde. Donc, depuis le confinement, elle est là. Et comment on sait que c'est terminé ? Comment on sait qu'elle est terminée ? Oui. Alors, c'est une bonne question. C'est pour ça que je ne la vernis pas encore. Je me dis peut-être, est-ce que je vais rajouter quelque chose ? Je la trouve déjà bien pleine. C'est bien remplie. Elle est assez présente. Elle est déjà très 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 présente. Alors, je me disais, est-ce que là, je fais des signes très africains ? Très africains des africains. C'est un peu des signes comme ça, tu vois. Enlevez. Qui repinent sa toile. Mais je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Je pense qu'elle est pleine. Elle est bien comme ça. Je crois que je vais arrêter là. Alors, nous, on aime bien terminer sur projectartv.com. On aime bien terminer nos interviews par des questions positives. Justement pour ouvrir vers des énergies positives. Et on a une particularité qui est le sens du bonheur. Quel est le sens du bonheur pour vous, Claude Cyril ? Le sens du bonheur, comme je te disais, le sens du bonheur pour moi, c'est que ma famille soit en bonne santé, que tout se passe bien pour eux. Moi, je m'en fous, à vrai dire. Tu vois, pour moi, ça n'a plus d'importance. Mais c'est eux. Le sens du bonheur, c'est eux. Et peut-être le bonheur également. Alors, c'est un bonheur tout à fait différent. Mais disons que ce monde se porte mieux. Qui est moins des inégalités. Ça, ça, ça aussi. Il faudrait que les gens qui nous gouvernent le voient. Quand on voit qu'il y a des gens qui gagnent des fortunes. Et l'autre, il gagne 1 200 euros par mois. Il n'arrive pas à bouffer, il n'arrive pas à payer son loyer. Je me dis que c'est anormal. Et vous, en tant qu'artiste, vous pensez que vous avez cette responsabilité-là ? Moi, je dénonce. Parlez de dénoncer. Moi, tout ce que je peux faire, c'est dénoncer. C'est dire que c'est abominable ce qu'on vit. Bon, là, on repart dans le négatif. On reste sur le bonheur. On reste sur le positif. Dans le montant, on fera... Donc, c'est ma famille et les gens que j'aime. Donc, je fais partie. Merci. Je suis flattée. Voilà. Merci beaucoup, Claude Cyril. Merci. 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 Merci.